salut et dis moi est ce que vous savez ce que c'est un ventilateur de cpu et bien c'est celui là ok c'est dans le domaine de l'informatique là on est c'est à dire que là bon là c'est un ordinateur que j'ai ouvert je dois faire des petites choses là par exemple nettoyer ça puis bon si besoin appliquer la pâte thermique dessus mais faut savoir que le cpu c'est le microprocesseur de votre ordinateur le microprocesseur de votre ordinateur et qu'est ce que ça fait ça joue au niveau de la puissance le cpu ok donc vous avez intel en matière de piliers sur le domaine vous avez amd ces deux là forcément vous allez croiser dans le domaine ça c'est au niveau d'adware ok et puis au niveau de génération si vous voulez une machine qui tourne correctement voilà et au moins cinquième génération bon il ya par exemple intel on sait qu'il ya été intel intel i3 ça c'est avant puis vous avez le x5 ok donc minimum qu'il faut avoir et puis le i7 comme 7e génération ou i9 comme 9e génération en fait ça si vous voulez par exemple monter une machine pour jouer pour faire tourner plusieurs logiciels et bien voilà il ya quelque chose avec ce genre de configuration par exemple un i9 là c'est l'idéal puis en amd vous avez eux ils sont raisin raisin donc raisin 5 raisin 9 aussi pour c'est qu'une génération une génération c'est une génération donc du coup si vous êtes dans le milieu du du pour vous fait tourner des grandes des gros logiciels ben voilà à l'exemple à la c'est le ventilateur sur celui là là par exemple aussi un souci c'est que normalement son rôle c'est de refroidir une compresseur sur celui là il se trouve juste en dessous en fait après comme bon on verra après pour le microprocesseur mais ce ventilateur là si jamais ça ne tourne pas vous verrez que votre machine là va pas démarrer sinon voyez qu'elle va démarrer une affaire de quelques secondes et puis elle se tiendra pourquoi ce que ce ventilateur là c'est de refroidir au niveau lorsque vous démarrez votre machine le microprocesseur si son rôle n'est pas fait c'est compliqué